bismillah ar-Rahman ar-Rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on va calculer et résoudre des problèmes concernant la probabilité, la probabilité conditionnelle est la probabilité totale. Tout d'abord, rappelons que P de A plus P de A bar c'est égal à 1. P de A union B plus P de A inter B c'est égal P de A plus P de B. La probabilité conditionnelle c'est P de A sachant B c'est P de A inter B sur P de B et finalement la probabilité totale c'est P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar. On considère deux urnes U et V. L'urne U contient cinq boules noires et quatre boules rouges. C'est l'urne U. Tandis que V contient six boules noires et trois boules rouges. C'est l'urne V. On choisit au hasard une des deux urnes. Donc, attention, au début on va choisir une des deux urnes. La probabilité de choisir l'urne U est un demi et la probabilité de choisir l'urne V est un demi car on a deux urnes et on va choisir un de ces deux urnes. Si l'urne U est tirée, on tire alors simultanément et au hasard trois boules de U. Donc, si on choisit l'urne U, on tire de l'urne U trois boules simultanément. Si l'urne choisie est V, on tire alors successivement maintenant sans remise trois boules de V. Donc, en réalité, on va choisir une urne U et V. C'est le premier mot. Puis, on va tirer deux boules. Donc, le type de tirage dépend de l'urne choisie. Si on choisit l'urne U, on tire alors simultanément trois boules. Si on choisit l'urne V, on tire successivement sans remise trois boules de V. Et on a dit que la probabilité de choisir U, c'est un demi et la probabilité de choisir V, c'est encore un demi. Attention, si on a trois urnes U, V et W, trois urnes pour calculer la probabilité de U, P de U, c'est égal 1 sur 3. Car on a trois urnes, on va choisir 1. Et probabilité de V, c'est égal 1 sur 3. Et même pour W. Maintenant, on considère les événements suivants. E, l'urne choisie est U. L'événement R, les trois boules tirées sont rouges. Donc, on a deux événements. Donc, E, c'est l'urne choisie est U. L'événement R, les trois boules tirées sont rouges. Donc, on a deux événements dont l'une se réalise après l'autre. La première événement, c'est de choisir l'urne. Donc, on choisit l'urne, puis on choisit trois boules de cette urne choisie. Donc, on a deux événements dont l'une se réalise après l'autre. Calculez les probabilités P de E, P de R sachant E et P de R inter E. Maintenant, pour P de E. P de E, c'est-à-dire quelle est la probabilité de choisir l'urne U. Donc, pour choisir l'urne U, P de E, c'est égal à 1 demi. On a deux urnes, on va choisir 1 des deux. P de R sachant E. C'est une probabilité conditionnelle. C'est une probabilité conditionnelle. E est réalisée. Que veut dire E est réalisée ? C'est-à-dire l'urne choisie est U. C'est donné, c'est par donné l'urne choisie est U. Donc, calculer la probabilité de choisir trois boules rouges de U. Donc, car E est réalisée. Donc, on va tirer de l'urne U trois boules. C'est simultanément. Donc, de l'urne U, car l'événement E est réalisé. Donc, on va choisir 2U. Probabilité d'obtenir trois boules rouges, c'est choisir trois parmi quatre sur choisir trois parmi neuf. C'est égal à 1 sur 21. P de R inter E. P de R inter E, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. P de R inter E. C'est P de R sachant E fois P de E. C'est égal à 1 sur 42. Question 2. Calculer P de R sachant E bar. Encore, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, sachant E bar. E, c'est l'urne choisie et U. Donc, E bar, l'urne choisie et V. Donc, P de R sachant E bar. C'est en réalité, signifie que on va choisir de l'urne V trois boules rouges. Donc, dans le type de tirage et successivement sans remise. Donc, 2. R sachant E bar. C'est pour première boule rouge. C'est 3 fois 2 fois 1 sur 9 fois 8 fois 7. P de R inter E bar. On utilise la formule. P de R inter E bar. C'est P de R sachant E bar fois P de E bar. C'est égal à 1 sur 160. Oui. Calculez P de R. P de R, c'est-à-dire obtenir trois boules rouges. Mais il n'indique pas d'où. Donc, peut-être de l'urne U, peut-être de l'urne V. Donc, on utilise la probabilité totale. P de R, c'est P de R inter E. Donc, on choisit l'urne U, puis on choisit trois boules rouges de l'urne U. Ou bien, on choisit l'urne V, puis on choisit trois boules de l'urne V. C'est égal à 5 sur 168. 3. Calculez la probabilité de choisir trois boules de U, sachant que les trois boules sont rouges. C'est une probabilité conditionnelle. Translatez cette phrase en une probabilité. Donc, sachant que les trois boules rouges, donc sachant R, on va calculer P de E. Donc, P de E, sachant R. On utilise la formule, c'est P de E inter R sur P de R, déjà calculé. Donc, c'est égal à 4 5 iens. Question 2. On considère un dé parfait numéroté de 1 à 6 et deux urnes U et V contenant des boules. U contient 1 boule verte, 4 boules bleues et 3 boules rouges. Et V contient 4 boules bleues, 2 boules rouges et 2 boules vertes. Un jeu consiste à lancer tout d'abord le dé. Donc, il faut tout d'abord lancer le dé. Il faut tout d'abord lancer le dé. N'oubliez pas, tous les cas possibles, lorsqu'on lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est les deux urnes. C'est le dé. Numéroté de 1 à 6. Si on jette le dé et la face apparue sur le dé est 1 ou 2, donc si on jette le dé et on obtient 1 ou bien 2, on tire alors 3 boules simultanément de U. Tandis que, sinon, c'est-à-dire si la face apparue est 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6, on tire 3 boules simultanément mais maintenant 2 V. Donc, encore on a deux événements. On a événements de lancer le dé et événements pour tirer 3 boules. Et même pour cet exercice, le type de tirage et le nombre de boules tirées de pont de l'urne choisie. On considère les événements suivants. A, la face apparue sur le dé est 1 ou 2. B, les 3 boules tirées sont de même couleur. Calculez la probabilité P de A et vérifiez que P de B sachant A égale à 5 sur 56. Puis calculez P de A inter B. Maintenant, P de A. Que veut dire P de A? P de A, c'est-à-dire quelle est la probabilité que lorsqu'on jette un dé d'obtenir 1 ou 2? On a l'ensemble A contient 1 ou 2. Donc, c'est 2 sur 6. Le nombre total de ω, c'est 6. Donc, c'est 2 sur 6. C'est égal à 1 tiers. P de B sachant A. C'est une probabilité conditionnelle. A est réalisé. C'est-à-dire, en réalité, l'événement A est réalisé. C'est-à-dire, les deux faces apparues et 1 ou 2. Donc, signifie que on va choisir de l'urne U 3 boules simultanément. Maintenant, on va obtenir 3 boules de même couleur. C'est-à-dire, P de B sachant A, c'est choisir de l'urne U 3 boules bleues ou bien 3 boules rouges. Donc, c'est 3 de 4, le c'est 3 de 3 sur c'est 3, 8. Calculez P de A inter B. P de A inter B, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, P de A inter B, c'est égal à P de A sachant B fois P de A. C'est égal à 5 sur 168. Question 2. Vérifiez que P de B inter A bar est égal à 1 sur 21. Comme on a calculé P de A inter B, on utilise la même formule. Donc, P de B inter A bar, c'est égal à P de B sachant A bar fois P de A bar. Donc, tout d'abord, calculons P de B sachant A bar. Que veut dire P de B sachant A bar? A bar est réalisé, donc signifie qu'on va choisir de l'urne V. 3 boules de même couleur, c'est-à-dire 3 boules bleues. Donc, c'est choisir 3 parmi 4 sur choisir 3 parmi 8. C'est égal à 1 sur 14. Maintenant, P de A bar, c'est obtenir 3, 4, 5 ou bien 6. C'est 4 sur 6. C'est 2 tiers. On peut dire que P de A bar, c'est 1 moins P de A. P de B inter A bar, c'est P de B sachant A bar fois P de A bar. C'est égal à 1 sur 21. Calculer P de B. Pour P de B, c'est-à-dire les 3 boules de même couleur. Mais ils n'indiquent pas si de l'urne U ou de l'urne V. Donc, c'est la probabilité totale. P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Troisièmement, sachant que les 3 boules sont de couleurs différentes. Donc, sachant B bar. Sachant B bar. Calculez la probabilité que la face apparue sur le D soit plus grande ou égale à 3. Donc, c'est encore P de A bar sachant B bar. On applique la formule, c'est P de A bar inter B bar sur P de B bar. P de A bar inter B bar, on utilise la probabilité totale pour A bar. Donc, c'est P de A bar moins P de A bar inter B sur P de B bar. P de A bar, c'est 2 tiers. P de A bar inter B, déjà calculé, c'est 1 sur 21. P de B bar, c'est 1 moins P de B. Et par suite, c'est égal à 104 sur 155. ... ... ...